Bonjour les enfants, voilà une nouvelle journée qui démarre. Nous sommes lundi, le 23 mars et c'est reparti. Alors, plein de bisous, plein de câlins, bonjour, bonjour, on y va. Alors, voilà ce que tu dois faire. Je zoom et je te propose de commencer par de la lecture. Alors, je vais te demander de reprendre ton petit livre que papa et maman auront pour toi imprimé. C'est bien plus pratique pour toi et tu vas me prendre la page 4 et 5 de ton album. Toby est malade. Tu me lis ces deux pages. Ensuite, je te demande ici de dessiner qui est Toby, comment il est, quelles sont ses caractéristiques, qu'est-ce que tu connais de lui, qu'as-tu pu observer. Montre-moi que tu as mis tes lunettes d'explorateur, d'accord, qui voient bien les détails. Et de belles couleurs aussi, ça fait toujours plaisir. Ensuite, je vais te demander, mademoiselle, mon grand cœur, de remettre pour maths, donc pour tout ce qui est nombre, de remettre dans l'ordre décroissant. Ça veut dire, attention, du plus grand au plus petit. Attention, nous sommes en français et donc en français, enfin dans la partie mathématique, mais en français, nous commençons toujours de la gauche vers la droite, d'accord. Alors, on commence ici. Ça veut dire que le plus grand nombre sera ici et le plus petit sera au bout. Attention, j'ai des nombres avec deux chiffres et j'ai des nombres avec trois chiffres. Quel sera mon plus grand nombre ? Et puis, donc, trois chiffres, deux chiffres, etc. Jusqu'à un chiffre. À toi de bien réfléchir. Bon travail ! Voilà. Qu'est-ce que j'attends de toi ici de nouveau en mathématiques ? En mathématiques, je vais te demander de regarder la vidéo suivante qui va parler justement de l'addition, de l'addition des nombres de 0 à 20. Tu vas regarder sur YouTube, tu prends ce lien et tu demandes à papa et maman de t'aider et puis hop, tu l'ouvres et tu vas regarder cette vidéo qui t'explique comment calculer, additionner autrement. On joue avec les nombres, d'accord ? Alors, je vais te montrer un petit exemple là rapidement. Tu sais, je suis aussi à la maison, je n'ai pas toutes mes affaires. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On prend ce qu'on a sous la main et qu'est-ce que j'ai sous la main ? Ben, vite, avant de faire cette petite vidéo, je me suis dit Oh là là, j'ai Mademoiselle Elie, on vient de justement faire un petit peu d'art, de la peinture et on a collé des petites choses qui lui plaisaient. Et puis hop, voilà. Donc, si je te demande par exemple 4 plus 3. Donc, je prends 4 objets. 1, 2, 3 et 4. Tu peux le faire avec des crayons, tu peux le faire avec ce que tu veux. Moi, c'est ce que j'ai trouvé là, le plus proche de moi. Voilà, j'ai 4 et j'ajoute 3. 1, 2 et 3. 4 plus 3, ça me fait égale à... J'ai 4 objets, j'en ai rajouté 3 plus 3 égale à... Alors, soit tu te dis, hop, tout de suite, j'ai la réponse, je sais le faire. Soit tu te dis, ah, mais moi, ce qui m'aide, c'est de venir faire ça. Ah, hop, parce que dans ma tête, c'est plus simple pour moi d'avoir une représentation schématique de, comme ceci, pour faire 4 plus 3 égale à 7. On est d'accord ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK ? Voilà. Et donc, en fait, cette petite vidéo, qu'est-ce qu'elle t'explique, mon petit bonhomme ? Eh bien, c'est d'apprendre à jouer, à calculer, voilà, pour mieux t'entraîner de 0 à 20. Et ça, papa et maman, après, peuvent jouer avec toi comme ça. Voilà, c'est ce que je te demande ici pour cette vidéo et ce troisième exercice. Alors, concernant le quatrième exercice, on revient à la lecture. Alors, de nouveau, tu peux aller voir sur la chaîne YouTube d'EPA et Mme Sylvie, t'as lu ces trois petites phrases, de nouveau. Et dans ces trois phrases, nous avons, alors, tu dois lire ces trois phrases, ce petit texte. Et ensuite, je vais te demander d'entourer en bleu, donc tu prends ton marqueur ou ton crayon bleu, et tu entoures tous les S qui font le son S, d'accord ? Et en rouge, tous les S qui font le son Z, 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 OK ? Et pour t'aider, je pense que ce qui peut t'aider, c'est de venir voir sur YouTube, ici, voilà. Tu peux aller voir sur YouTube, dans la planète des alphas, le serpent qui zozote, d'accord ? Tu tapes sur YouTube, planète des alphas, le serpent. Et tu vas voir qu'il zozote parfois. Donc, il fait le son Z et pas le son S, OK ? Et en fait, ... ...